Bonjour tout le monde, bonjour Éric, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Les Chiffres. Nous avons quelques sondages, nous avons quelques controverses à discuter, toi et moi. Éric, nous avons aussi des sondages sur un potentiel référendum, sur des potentiels référendums. On a le départ de la coporte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, après seulement quatre mois en poste. En fait, peut-être que c'était justement, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, pas rencontrés, mais la première fois qu'on est allé boire quelques bières ensemble, on a discuté au Québec solidaire. Ça n'a pas fonctionné, donc c'était probablement de notre faute. Et des sondages fédéraux. Je ne sais pas où tu aimerais commencer aujourd'hui, Éric. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce qu'on commence par le sondage québécois? Je pense que je vais commencer avec un avertissement. J'ai un peu de malaise cette semaine, donc mon énergie va être assez bas, mais je vais essayer quand même. Mais je pense que si le balado, c'est les chiffres, on doit commencer avec les chiffres. Parce que ça fait presque deux semaines que les deux sondages de Palace Data et de Léger étaient publiés. C'était juste après notre dernier épisode, donc on n'a pas parlé de ces chiffres-là. Donc, probablement, chaque personne qui écoute cette balado sait déjà qu'il y avait une différence entre les deux sondages, que c'était le Parti québécois en première place dans les deux cas, mais c'était les libéraux en deuxième selon Palace et en troisième place selon Léger. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces sondages-là? Ben, écoute, ça vaut la peine, Éric, d'en discuter quelque peu. Évidemment, j'ai écrit et analysé ce sondage déjà. Ça a été publié mardi la semaine passée, donc ça fait neuf jours. Mais comme tu le dis, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avec nos auditeurs du balado ici. La controverse entre les deux sondages n'est vraiment pas si grande que ça. En surface, oui, c'est vrai. Il n'y a jamais un controverse qui est très important quand on parle des sondages. Il y a des enjeux dans le monde qui est beaucoup plus important que les différences entre deux sondages. On est d'accord avec ça, mais tu connais la sphère médiatique-politique québécoise qui est capable de s'enflammer. Et ce n'est plus une question de « Ah, c'est intéressant, c'est qui a raison, qui a tort » et une bataille pour avoir un discours narratif sur l'état de la politique au Québec. Je veux dire, j'étais dans cette tempête la semaine passée. Bien sûr, je suis revenu sur Terre depuis. Donc, les chiffres pour les francophones. Ça, je pense que c'était la partie la plus intéressante à décortiquer parce que les deux sondages pour les francophones racontent généralement la même histoire. Léger donne 42 % au Parti québécois. Et d'ailleurs, arrêtons-nous ici. 42 % au Parti québécois chez les francophones, c'est une victoire massive, même si c'est juste un tiers du vote à l'échelle de la province. C'est vraiment une grande victoire si ça se concrétisait dans une élection générale. 15 points d'avance sur la CAQ. Pallas donne 40 points au Parti québécois chez les francophones, une avance de 17 points sur la CAQ. Les deux sondages chez les francophones toujours donnent 15 % à Québec solidaire et les libéraux, bon dernier. La grande différence, et la seule vraiment différence majeure et marquée entre les deux sondages, était l'échantillon des non-francophones. Et là, encore une fois, on est deux spécialistes de sondage et on regarde une controverse de deux sondages qui ont un échantillon de 150 répondants environ chez les non-francophones. Mais c'est vrai que 25 points de différence chez les non-francophones entre deux sondages, oui, ça fait 5-6 points de différence à l'échelle nationale. Alors c'était ça la grande différence. Quand j'ai vu le PLQ à 23 %, en fait c'était 22,5, mais on arrondit à 23, moi aussi j'ai sursauté. Quand j'ai vu les chiffres pour les francophones, je me suis dit « Ah, ok, les deux sondages racontent la même histoire, mais le problème vraiment c'est l'échantillon des non-francophones. Est-ce qu'il y a eu un ralliement des non-francophones autour du Parti libéral, ce qui n'est pas arrivé depuis, on va le dire, avant 2018, mais ce qui historiquement arrive régulièrement, alors surtout lorsqu'on parle de référendum et de souveraineté au Québec, c'est possible, mais l'ÉGIE ne l'a pas détecté. Alors, qui sait, on va attendre les prochains sondages. Est-ce que tu avais, toi, est-ce que tu avais une réaction à partager par rapport à ces deux sondages-là? C'était surprenant de voir les libéraux en deuxième place, c'est bien sûr, mais je trouve ça intéressant parce que ça indique que le vote des non-francophones a un impact très important pour la perception de la position du Parti libéral. Parce qu'on sait que s'ils ont 67 % d'appui parmi les non-francophones, peut-être que ça va donner aux libéraux un, deux, trois sièges de plus parce que dans les batailles qui sont serrées entre les libéraux et Québec solidaire sur l'île de Montréal, ça va faire des différences. Mais deux, trois sièges pour les libéraux, ce n'est pas grand-chose. Non. Mais d'être en deuxième place dans les intentions de vote et en troisième place, ça, ça fait une différence sur la couverture médiatique, sur le financement, le recrutement des candidats. Absolument. Donc, pour les libéraux, s'ils sont vraiment à 40-45 % parmi les non-francophones, comme c'est le cas selon l'Égypte, ou 65 à 70 %, ça me dit que c'est une différence importante pour les libéraux. Ce n'est pas une différence importante pour les résultats électoraux, mais pour le parti, ça m'indique qu'il faut faire des efforts pour s'assurer que ce vote-là reste avec le parti, parce que 15 % pour les libéraux, c'est un autre désastre. 23 % pour les libéraux, ils ne sont pas morts encore. Exact. Et donc, oui, absolument. Et en plus, si on considère que le PLQ est en pré-campagne de chefferie, je veux dire, on ne peut pas dire que la campagne a commencé, mais moins pré, on est dans l'avant-avant-campagne, mais avec des chiffres qui seraient bonifiés, si on regarde, mettons que le prochain sondage, au mois de juin, avant la pause de l'été, donne le PLQ à 18-19 %, soudainement, et en plus, Québec solidaire qui est en train de couler, on va en reparler plus loin, mais soudainement, peut-être qu'il y a des candidats qui se tenaient, qui étaient timides, qui étaient hésitants, qui vont se dire, ah, sais-tu quoi, peut-être que le Parti libéral, peut-être pas à la prochaine élection, mais le Parti libéral a peut-être, il y a un chemin vers le retour, un chemin vers la respectabilité, ce qui n'était pas là, bien sûr, en 2022. J'ai mis à jour la projection québécoise sur Québec 125, et là, bien sûr, on avait deux sondages, encore une fois, qui semblaient assez divergents à première vue, mais qui ne l'étaient pas vraiment, lorsqu'on regarde l'échantillon francophone et même l'échantillon par région. J'ai le PQ à 66 sièges, donc juste au-dessus du seuil de la majorité, bien sûr, il y a un intervalle de confiance, il y a une marge d'erreur là-dessus, les libéraux à 30, et j'ai eu plusieurs commentaires, justement, sur les libéraux à 30 sièges, et moi aussi, le chiffre 30, je veux dire, ils ont gagné 31 sièges en 2018, avec Philippe Couillard et la défaite, mais là-dedans, dans les 31 sièges à l'époque, il y avait Robert Valle et il y avait Jean Talon à Québec. Et donc, comment est-ce que le PQ pourrait se rendre à 30 sièges présentement? Je suis allé siège par siège par siège, pour être bien certain de ne pas me tromper. Et en fait, c'est ça, c'est la CAQ qui descend, la CAQ qui est entre 20 et 24 % à l'échelle du Québec, ouvre la porte à toutes les courses libérales CAQ, bien, ouvre la porte aux libéraux, et donc les libéraux regagneraient Laval, regagneraient Verdun de Québec solidaire, n'aurait pas de perte à Montréal, pourraient regagner Holle, en Outaouais, pourraient gagner quelques sièges à l'ouest de la Montérégie, on parle des sièges qui traditionnellement étaient libéraux, Lapinière, Laporte, Château-Guay, Soulanges. Et donc, on regarde le total, et oui, ça monte jusqu'à 30. Alors, et la CAQ a 15 sièges. Mais, encore une fois, les vastes communiquants entre la CAQ et le PQ font en sorte qu'il suffit que le PQ perde 5 points et que la CAQ reprenne ses 5 points, et soudainement, le scénario pourrait chavirer. Alors, donc oui, c'était intéressant, mais je ne sais pas à quel point c'était l'aspect le plus intéressant de ces sondages-là, Éric. C'est lorsqu'on regarde, moi, évidemment, la question de la souveraineté, on a discuté déjà de ça dans son discours, M. Paul Saint-Pierre Plamondon parle d'une certitude, et je cite, « une certitude qu'il y aura un troisième référendum avant la fin de la décennie ». Alors, j'étais intéressé de voir qu'est-ce que les chiffres sur la souveraineté allaient nous raconter après ce discours-là. Et selon Léger, c'est stable. C'est stable. 36 % en faveur de la souveraineté, 53 % contre, avec un 11 % de indécis. Chez Pallas, c'est 50 % contre la souveraineté, 39 % pour et 11 % d'indécis. Donc, à quelques points près, à peine, tout à fait raisonnable comme écart entre les deux firmes. Et si on regarde la progression de tous les sondages sur la souveraineté depuis l'élection 2022, on voit des fluctuations. Ça ne bouge pas. Mais, tu avais aussi inclus en question dans le sondage de Pallas, est-ce que les Québécois veulent un référendum? Et il y avait une question similaire dans le sondage de Léger, mais c'était sur un référendum sur l'immigration et pour le Québec d'avoir 100 % des pouvoirs dans l'immigration. Et pour un référendum sur la souveraineté, selon Pallas, ce n'est pas très différent que les résultats sur les questions de l'indépendance. Il y avait 37 % qui pensent qu'il devrait y avoir un référendum, 50 % qui étaient contre. Et selon Léger, pour les questions sur un référendum sur l'immigration, il y avait seulement 34 % qui voulaient voir un référendum sur ce question-là, 43 % qui étaient contre. Ça indique qu'il y a probablement entre 35 % et 40 % des Québécois qui ne sont pas vraiment... qui veulent un référendum sur une question sur le Québec, sur les pouvoirs du Québec, mais la majorité, ou la pluralité au moins, pensent que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un référendum. Parce que probablement, surtout si ça ne va pas produire un résultat qui va changer les choses, ça va être une perte de temps. Mais je trouvais ça intéressant parce que dans le question... dans le sondage de Léger, c'était le deux tiers qui voteraient oui sur la question de plus de pouvoir pour le Québec dans l'immigration. Mais seulement la moitié des gens qui voteraient oui pensent qu'ils devraient avoir un référendum. parce que je trouve que ça indique que c'est nuancé, c'est compliqué. Ce n'est pas seulement oui ou non sur la question. On veut avoir les pouvoirs, mais on ne veut pas faire le processus pour les obtenir. Évidemment, là, c'est... Au moins sept processus. Oui, exactement. Est-ce que c'est possible d'avoir des négociations entre gouvernements? Ça, c'est une autre question. Et là, bien sûr... On sait la réponse, le résultat des négociations comme ça, mais... Demande à n'importe quelle province, est-ce que vous voulez avoir plus de pouvoir sur... La réponse va être oui. Ça, c'est certain. C'est ça, le jeu politique. Mais... Et là, je sais que c'est un petit peu inside baseball comme commentaire, mais je sais qu'il y a plusieurs des gens qui nous écoutent, qui suivent la politique canadienne, pas juste la politique québécoise. Peut-être qu'ils se rappellent d'un certain référendum en Alberta pour abolir la péréquation. Jason Kenney, qui avait promis ce référendum-là. Est-ce que tu te souviens de ce référendum-là? Ou je sais que toi, oui, mais est-ce qu'on se souvient de ce référendum-là? Oui, c'était bel et bien une majorité d'Albertains qui ont voté contre la péréquation. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement fédéral dit « Merci beaucoup pour votre opinion. On continue. » À part essayer de forcer la main du fédéral, je veux dire, le Québec ne peut pas obtenir tous les pouvoirs de migration. Ça ne peut pas arriver à l'intérieur de la fédération. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui va donner à un État ou une province ou une région les pouvoirs que sont donnés au pays. Et là, ceux qui entendent ça disent « Alors, ça veut dire qu'il faut devenir un pays? » Bien, vous faites partie des 36, 37, 38 % ou 39 % des gens qui veulent ça. Mais avoir un référendum sectoriel sur quelque chose que le Québec, bien, j'allais dire, ne contrôle pas. Ce n'est pas vraiment vrai. Il y a des ententes entre Québec et le fédéral qui ont été signées dans les années 90, je crois. Je veux dire, c'est comme le Québec a des pouvoirs en immigration que d'autres provinces n'ont pas, mais tous les pouvoirs en immigration, ça ne peut pas arriver dans la Confédération canadienne. Alors, c'est ça, c'est... Ces sondages sur ces questions-là sont intéressants. Le Québec, je pense que si le Québec a 100 % des pouvoirs dans l'immigration, je pense que peut-être Daniel Smith ou Scott Moore, elles voulaient la même chose, peut-être. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Mais je ne sais pas comment ça va fonctionner quand il y a le mouvement entre les provinces qui est permis, donc... Mais au moins, on sait que... J'étais content de voir cette question dans le sondage que tu as commandé. Est-ce que les gens veulent un référendum? Et c'est assez clair que les personnes qui veulent que le Québec devienne un pays, ils veulent un référendum, et les gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas un référendum. Oui, sauf qu'encore une fois, l'écart était, on va dire, dans la marge d'erreur. Cependant, ce n'est pas deux sondages que l'on compare, c'était les mêmes répondants. Donc, 50 % des répondants disaient non, on voterait contre un référendum. Est-ce que vous vouliez qu'il y ait un référendum? C'était 54 % contre. Et donc, c'est allé piger là-dedans dans des indécis, et même peut-être dans des gens qui se disent, j'aimerais ça que le Québec soit un pays, mais je pense qu'on va le perdre. Parce qu'une troisième défaite, il y aurait des effets à une troisième défaite référendaire pour les souverainistes. Je veux dire, j'imagine que, quoi, il y a des blagues qui se faisaient, c'est comme, quoi, c'est un 4 de 7? Et donc, tu sais, si les souverainistes organisent un référendum, regardent les sondages, disent non, non, on continue, on n'avait pas des bons sondages au début de 1995, et c'est vrai, ils ont raison. En 1995, les sondages au début de la campagne, au début de l'année, n'étaient pas très bons. C'était du 40-60 et c'est devenu 49,4 à 50,6. Mais, tant que je ne verrai pas des sondages qui donnent au moins 48-52 ou 50-50, je vais me dire que le PQ prend des risques en mettant la souveraineté de l'avant. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Attention, je dis que c'est risqué. Et que les gens ne soient pas d'accord avec moi là-dessus, c'est correct. Je veux dire, si vous pensez que ce n'est pas risqué, OK, les sondages sont en désaccord avec vous. Parce que le PQ a réussi à rapatrier bien des électeurs souverainistes qui s'étaient égarés vers d'autres parties, principalement la CAQ et un peu Québec solidaire. Mais, malgré tout, le PQ est à 33 ou 34 % dans les sondages. Il n'est pas à 39 ou 40. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, bien sûr, si je peux faire une petite transition vers Québec solidaire, nous avons eu un mélodrame avec Québec solidaire et je n'ai pas envie nécessairement de rire la situation parce que ce n'est pas très drôle d'un point de vue de Québec solidaire, mais Mme Laisseur-Térien qui s'en va après quatre mois en fonction de coporte-parole et maintenant Gabriel Nadeau-Dubois qui fait une série d'entrevues dont il était à Patrice Roy. hier à Radio-Canada pour parler de il faut que QS je ne sais pas comment le dire mais grandisse, gradu, il faudrait que QS devienne un parti plus sérieux et je ne sais pas si je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire-là mais il y a un gros brassage d'idées qui doit avoir lieu chez Québec solidaire. Est-ce que tu as des commentaires Eric là-dessus sur la future stratégie de Québec solidaire? qu'est-ce que Québec solidaire doit faire pour sortir de sa torpeur? On a parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois en novembre sur ce podcast il a mentionné que QS a maintenu son appui dans les sondages parce qu'en novembre le parti était à 16-17% donc il disait qu'entre les campagnes souvent Québec solidaire dans le passé a perdu des appuis et il avait raison mais quand on regarde les sondages de Palace et Léger c'était 14% pour Québec solidaire selon Léger 13% selon Palace ce n'est pas des bons chiffres il y a quelque chose qui se passe avec QS il devrait faire quelque chose et je pense que ça va être très difficile pour Gabriel Nadeau-Dubois de changer l'orientation et l'organisation de ce parti parce qu'on sait et ce n'est pas seulement au Québec on voit les mêmes choses dans les autres provinces surtout ça arrive aussi à la droite mais les partis de gauche la politique interne des fois c'est très compliqué c'est très difficile il y a des des purs et durs qui ne veulent pas faire des compromis pour prendre le pouvoir et on voit ça chez les néo-démocrates souvent qu'il y a une tension entre les néo-démocrates dans les provinces comme le Colombie-Britannique le Saskatchewan le Manitoba où ils ont déjà formé gouvernement il y a un pragmatisme dans ces partis-là et les partis dans les autres provinces et le parti national qui a peut-être qui est peut-être un peu plus idéologique que les partis qui ont gouverné dans le passé je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a raison que le parti devrait il faut changer un peu d'être un parti un peu plus moderne parce que la structure l'organigramme qu'on a vu de ce parti-là c'est comme un c'est comme un conspirationnisme c'est compliqué oui et dans la politique moderne il faut il faut avoir des structures qui qui capables de réagir rapidement et des fois je sais je pense pas que ça va changer mais des fois d'avoir deux chefs et même pas des chefs mais des porte-parole c'était un système qui était intéressant peut-être en 2003 ou 2006 mais je sais pas si ça fonctionne maintenant avec dans le dans le climat dans le politique actuelle mais oui je pense que ça va être une bataille les deux sondages si on compare avec le sondage précédent de chaque firme donnaient les deux une chute de 4 points pour Québec solidaire et 4 points c'est au-delà de la marge d'erreur avec un parti québécois revigoré et donc Québec solidaire s'il veut s'il aspire à devenir la conscience du parlement un peu comme ce que le NPD se dit d'être depuis quelques années même si bon c'est discutable mais c'est ça qu'ils disent la conscience du parlement on n'essaie pas nécessairement d'avoir le pouvoir et de gouverner tout mais on veut être la conscience du parlement d'être un parti d'opposition perpétuelle tu peux te permettre plus d'idéologie comme tu dis tu peux te permettre plus de position moins pragmatique moins de compromis mais est-ce que c'est ça que tu veux devenir ou est-ce que tu veux il y a de la place pour un parti de gauche au Québec un parti big tent on dit en anglais un parti rassembleur qui pourrait rassembler la gauche Québec solidaire il y en a certains chez Québec solidaire qui voudraient que ça devienne un parti de centre-gauche social-démocrate qui pourrait mais ils sont un peu coincés dans la structure qui date de plusieurs années on parle de l'UFP ici ça commence à dater et donc c'est une belle coïncidence qu'il y a un congrès de Québec solidaire à la fin du mois de mai ça se déroule à Jonquière je ne pourrais pas y être donc je t'avertis je ne pourrais pas y être malheureusement on ne pourra pas aller prendre une bière dans un pop de Jonquière ensemble une autre fois absolument mais je crois que c'est une belle opportunité pour confronter justement qu'il y ait ce brassage d'idées-là et c'est correct en politique des fois tu fermes les portes tu as tes débats enflammés où est-ce que les gens peuvent se lancer des casseroles par la tête et après ça tu sors uni avec un plan si si les compromis nécessaires pour avancer en politique ne fonctionnent pas pour toi si ton but c'est de sacré par terre le capitalisme ça n'arrivera pas et donc ok Québec solidaire va retourner à 8-9% et 3 ou 4 sièges c'est ça qui va arriver alors j'ai bien de voir parce que c'est ça il y a de la place au Québec pour un tel parti il y a des Québécois qui sont de gauche et pas juste 15% de Québécois qui sont de gauche alors une opportunité intéressante et c'est dommage pour les ministres de Santérien je me souviens du congrès à Gatineau il y a eu le débat des candidats le matin avant le vote Mme Santérien était très bonne dans ce débat elle a gagné par 3 votes alors peut-être qu'elle a gagné son poste lors de ce débat mais bon pour une penampille de raisons ça n'a pas fonctionné alors on va suivre ça de près et surtout mon Dieu les prochains sondages voir où se trouve Québec solidaire est-ce qu'il y a une érosion supplémentaire Éric dans le sondage Palace on demandait aux répondants pour qui ils avaient voté en 2022 on pouvait faire un redécoupage pour voir où sont les électeurs 30% des électeurs de QS sont maintenant rendus au PQ dans leurs appuis alors et ça ça fait très mal on imagine que c'est les plus souverainistes d'entre eux qui ont quitté parce que M. Plamondon parle de souveraineté on va reparler de ça un peu plus loin mais donc voilà on a eu des sondages fédéraux Éric oui dont le dernier publié mercredi par le National Post un dernier sondage léger 44% pour le parti conservateur de M. Poilievre 23% pour Justin Trudeau et les libéraux donc c'est 21 points d'avance le NPD qui recule à 17 et lorsqu'on regarde au Québec les libéraux ont un bon score au Québec avec 30% mais le bloc est premier premier chez les francophones et les conservateurs à 22% au Québec est-ce que tu ou est-ce que je me trompe ici non non excuse-moi 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 pardon c'est mon erreur j'ai regardé la mavaise colonne 35% pour le bloc au Québec 26% pour le parti non tu avais raison j'avais raison qu'est-ce que je veux dire c'est parce qu'il y avait deux sondages le sondage qui était publié cette semaine c'était un échantillonnage national oui c'est ça et il y avait aussi les résultats dans le sondage léger qui était publié avec Québec Or qui avait un échantillon beaucoup plus plus important au Québec donc il y avait un petit différence entre les deux on partage un document et j'ai mis les deux chiffres et on a vu aussi aujourd'hui jeudi qu'il y avait un sondage de Abacus qui avait des chiffres identiques au niveau canadien mais au Québec c'était je pense que c'était une égalité entre les libéraux et les conservateurs à 28% je vais trouver les chiffres oui c'est ça et 33% pour le bloc donc on a quelques sondages qui indiquent que le bloc est à 33%, 34%, 35% les libéraux autour de 26% et 30% et les conservateurs entre 22% et 28% ça c'est peut-être le parti on voit la plus grande divergence entre les sondeurs mais les chiffres pour les libéraux au Québec sont corrects il y a des pertes par exemple il y a certainement des pertes mais il reste ça reste les meilleurs chiffres pour les libéraux au Canada ça c'est problématique tu te rappelles du bon vieux temps où les libéraux t'iraient de l'arrière par 15 points ah ça fait hmm quoi deux mois ce n'est plus 15 points ce n'est plus 15 points dans ma mise à jour fédérale de dimanche dernier j'avais 18 points d'écart et là on a eu quoi trois sondages cette semaine Nanos Léger Abacus qui ont tous 20 points et plus d'écart entre les libéraux et les conservateurs est-ce qu'on peut dire que le budget et les annonces pré-budgétaires qui ont duré deux à trois semaines non seulement n'ont pas fonctionné mais ont peut-être eu l'effet inverse est-ce que c'est trop tôt pour affirmer ça Eric au moins c'est l'impact dans le court terme on verra si ça va changer dans le futur mais tous les sondages indiquent aussi qu'au moins la pluralité et des fois la majorité des Canadiens ne sont pas contents avec le budget donc on ne peut pas dire que ça a eu un effet positif c'est quoi dans le hockey on dit qu'un avance un déficit de trois buts c'est l'avance le plus dangereux dans le hockey est-ce que 20 points 21 points c'est l'avance le plus dangereux j'ai vu il y avait un reportage que les libéraux Justin Trudeau avertit ses députés qu'on ne va pas être en égalité cette année donc il veut faire leur mouvement dans 2025 20 points dans quelques mois c'est le but pour les libéraux dans les prochaines élections je pense que ça va être difficile et je veux juste t'avertir Eric que j'ai été gardien de but longtemps hockey-cosom hockey-deck hockey et hockey-sur-glace mais je veux juste t'avertir que je ne jouerai pas dans les séries de la Ligue nationale ce printemps ni dans le championnat du monde ça n'arrivera pas cette année mais peut-être l'année prochaine on verra bien non mais je veux dire come on c'est c'est quand même drôle de voir des politiciens parce que des politiciens qui disent que je ne commande pas les sondages je respecte ça c'est correct de ne pas commander les sondages il y a des politiciens qui disent je ne commande pas les sondages mais c'est de la merde ah ou bien ils vont le prononcer différemment bien sûr ils vont l'exprimer différemment ah les sondages vous savez c'est pas non ça tu sais qu'ils mentent parce que si tu es un parti sérieux un politicien sérieux tu as fait des sondages et tu as consulté pour avoir des meilleures données pour prendre des meilleures décisions mais il y a aussi les gens qui sont 50 pieds sous l'eau qui se disent me mentes cette bouée de sauvetage je vais attendre d'être 100 pieds sous l'eau et ensuite je vais peut-être changer ma bouée de sauvetage et donc je pense que c'est ça qui arrive avec le parti libéral fédéral parce que on était à 10 points l'automne on était à 15 points au début de l'hiver et là on regarde les trois sondages de firmes reconnues c'est pas des firmes des firmes amateurs c'est léger Abacus Data et Nanos Research 20-20-21 points d'écart est-ce qu'on va parler de sondages qui ont 25 points d'écart rendus en juillet Eric je veux dire je ne pensais je ne pensais pas que 20 points d'écart allaient survenir aussi rapidement mais 25 points ça ça va être ben même juste seulement mathématiquement c'est difficile parce qu'il y a trois parties et ici ça devient une avance de 25 points pour les conservateurs c'est probablement que les néo-démocrates sont en deuxième place ben un 21-46 on n'est pas loin de ça et les néo-démocrates je veux dire je pense que ça vaut la peine de le dire les néo-démocrates chez Abacus et chez Léger 17% on a eu souvent des sondages que c'était 19-20 là ça tourne plus autour de 16-17 et donc ce n'est pas comme si le NPD profitait de la chute des libéraux mais tout le contraire est en train d'arriver donc voilà pour le fédéral question ? donc Eric nous avons des questions de nos auditeurs bien sûr on demande à nos membres de venir nous écrire des questions sur la page Patreon c'est www.leschiffres.ca il y a aussi lorsque vous avez des membres vous avez accès au Discord à notre page Discord où on a des échanges parfois musclés mais toujours cordial avec nos membres et on peut les membres peuvent nous poser des questions et nous proposer des sujets de discussion et donc nous avons eu une question assez intéressante c'était un message privé sur Patreon donc je vais la lire ici je me demande quel est le risque d'écartèlement de Québec solidaire entre sa base souverainiste et sa base fédéraliste j'ai cru comprendre que les fédéralistes étaient maintenant majoritaires dans la base électorale une remise en question de la position souverainiste ne semble pas dans les cartons mais pour combien de temps est-ce que l'électorat souverainiste est courtisé par le PQ bien sûr la réponse est oui j'ai l'impression que non on verra mais ce serait plutôt l'électorat libéral donc bref quel électorat est-ce que Québec solidaire devrait viser dans la prochaine dans la prochaine élection dans la prochaine campagne c'est une bonne question est-ce que Québec solidaire devrait être une partie seulement de la gauche un parti souverainiste de la gauche je sais que la réponse de Gabriel Nadeau Dubois c'est que c'est un parti souverainiste égauchiste mais est-ce qu'il y a de l'espace pour ça quand le parti québécois est en première place dans les sondages c'est ça la question ça vaut la peine de le répéter ici lorsqu'on fait des sondages sur les intentions de vote et les intentions référendaires nous ne parlons pas aux membres nous parlons aux électeurs et sondage après sondage nous indique que les électeurs de Québec solidaire ne sont pas complètement vendus à la souveraineté et dans certains sondages particulièrement ceux de léger en effet comme le dit notre auditeur ici une majorité d'électeurs d'électeurs de Québec solidaire ne sont pas souverainistes et voteraient non dans un référendum sur la souveraineté alors qu'est-ce que QS peut faire par rapport à ça on se rappelle quand on était encore une fois au congrès de Québec solidaire on avait posé cette question à Gabriel André Dubois il disait oui mais ça veut dire que des gens qui se disent fédéralistes ou fédéralistes mous sont prêts à nous appuyer donc on peut leur parler on peut agrandir la base potentiellement souverainiste et c'est une bonne réponse je ne sais pas à quel point ça s'applique en réalité mais c'est une bonne réponse parce que si les souverainistes ne font que se parler entre eux ben devine quoi ils vont perdre il faut qu'ils grandissent leur base alors je ne sais pas la réponse à cette question mais j'ai eu plusieurs commentaires dans ce sens si Québec solidaire regardait la souveraineté un peu comme le fait la CAQ c'est à dire ce n'est pas une priorité on a une position nationaliste on verra ce que les électeurs vont décider est-ce que Québec solidaire gagnerait des appuis je pense que les chiffres suggèrent que oui sauf que je ne vois pas comment les militants les membres tu vas parler de l'organigramme je ne vois pas comment ce parti-là pourrait passer au travers et changer cette position-là sur un enjeu qui est fondamental au parti mais c'est ça les différences entre la CAQ et les autres partis la CAQ était fondée avec ce principe-là donc si tu étais tu adhères au parti au CAQ tu acceptes que la souveraineté n'est pas une priorité et c'est permis d'être souverainiste ou fédéraliste mais si le parti libéral devenait mou sous le fédéralisme si le parti québécois fait la même chose avec la souveraineté et Québec solidaire je pense que le parti c'est quoi auto-déchir ou je pense pas que c'est c'est possible quand un parti est fondé avec un principe sur la souveraineté ou le fédéralisme de l'abandonner c'est peut-être plus facile de fonder un nouveau parti wow ben tu n'as pas tort un relance des néo-démocrates du Québec c'est aussi exact le NPDQ c'est aussi que Québec solidaire est vraiment dirigé par ses membres et les membres sont en charge et là si tu regardes la CAQ un membre de la CAQ c'est très comment je pourrais dire c'est symbolique c'est un comment on dit en anglais un shareholder oui non mais oui mais un shareholder peut avoir une certaine influence les membres de la CAQ n'ont pas d'influence ils donnent au parti ils sont des militants mais c'est ultimement c'est M. Legault et son bureau ses attachés qui décident il n'y a pas de nomination à la CAQ c'est le bureau de M. Legault qui dit ben toi tu t'en vas à Rimouski pis toi tu t'en vas et donc c'est deux structures complètement contraires oui c'est vrai et ceux qui sont des fans de démocratie interne n'accepteront jamais que Québec solidaire puisse même bouger un peu l'aiguille vers je veux pas dire une position plus autoritaire parce que c'est pas c'est pas le bon terme mais tu vois ce que je veux dire une démocratie interne qui est moins rigide bonne question j'ai pas de réponse à cette question je serais curieux mais il n'y a pas d'espace dans l'échiquier politique pour un autre parti le Québec a 5 partis même le parti conservateur d'Éric Duhem on n'a pas parlé d'eux dans les derniers dans les derniers balados dernier sondage 10-11% une position intéressante dans la région de Québec entre 20 je pense que c'était 28% et donc le parti conservateur s'il se maintient ainsi va gagner des sièges à la prochaine élection et donc nous allons avoir 5 partis représentés à l'Assemblée nationale ce qui est le cas dans aucune autre province est-ce qu'il y a une autre province qui a 5 partis représentés je sais que Nouveau-Brunswick en avait 4 récemment mais l'alliance a été absorbée par le PC non c'est tout non 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 c'est tout il y a Ontario il y a maintenant au Colombie-Britannique il y a 4 mais 5 non 4 et 4 et on s'entend que il va y en avoir 3 bientôt on s'entend on va reparler de la Colombie-Britannique je sais que nos auditeurs peut-être ne suivent pas la politique sur la côte ouest mais il y a un réalignement intéressant et aussi beaucoup de sondages en désaccord sur qu'est-ce qu'il se passe en Colombie-Britannique donc on va on va en reparler quand on va s'approcher de l'élection l'élection est en octobre ok le quiz ok Eric donc cette semaine tu as un quiz pour moi c'est moi qui a un quiz pour toi d'accord je ne sais pas si je devrais avoir peur tu m'as humilié à quelques reprises dans les dernières semaines non 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 ok je ne pense pas que c'est difficile je ne pense pas que c'est compliqué ok ok je vais te donner c'est basé sur cinq anciennes élections au Québec ok ok et pour chaque élection tu dois identifier les circonscriptions dans lesquelles les chefs de partis étaient candidats et je vais donner les chefs que je veux il faut avoir tous les comptés corrects pour gagner le point et pour chaque élection je peux t'aider par identifier dans quelle région se trouve le compté d'un des chefs de partis donc si tu as besoin d'un indice pour un chef tu peux me demander je vais dire que c'est en c'est en Laurentide ou quelque chose ok ok je pense que plusieurs de nos auditeurs vont être très bons à ça ok parfait 5 élections 3 points c'est un bronze une médaille bronze 4 points pour l'argent et 5 pour la médaille d'or ok es-tu prêt je suis prêt mon cher vas-y ok on va commencer avec le plus facile et on va commencer avec les élections plus récentes et on va aller dans le passé 2022 donc François Legault Dominique Anglade Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamandon ok Paul Saint-Pierre Plamandon était dans Bourget qui est devenu Camille Lorrain il a gagné on se rappelle du pamphlet Gabriel Nadeau-Dubois et sur le plateau c'est dans Gouin Monsieur le premier ministre François Legault est dans l'anneau d'hier depuis toujours il avait été député de Rousseau pour le Parti québécois mais il a bougé il était député de l'Assomption et Dominique Anglade était bien sûr à Saint-Henri-Saint-Anne une circonscription que le PLQ a perdue dans une élection partielle après sa démission et je vais ajouter et Éric Duhaime était dans Chauveau dans la région de Québec c'est-à-dire oui pour cet exercice c'est seulement les partis qui ont gagné des cycles ok parfait super donc c'est parfait un point pour Philippe ok on va aller un peu dans l'histoire j'ai pas pris comme 2018 parce que souvent c'est les mêmes chefs mais des fois il va y avoir les mêmes chefs dans ces questions ok 2014 ok donc 2014 donc quelle circonscription se présenter comme candidat Philippe Cuillard Pauline Marois François Legault et Françoise David ok donc Philippe Cuillard était dans Robertval c'était son patelin François Legault était encore dans l'Assomption la carte a changé mais l'Assomption existait Pauline Marois la première ministre était dans Charlevoix qui a changé de nom je pense que c'est devenu Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Françoise David était dans c'est pas Mercier Mercier c'était Amérique à dire donc c'était dans Gouin la circonscription de Nadeau-du-Bois aujourd'hui c'est ton réponse finale oui ok et c'est parfait ok deux points je vais je vais confirmer chaque fois juste pour s'assurer parfait ça deux fois c'est parfait aucune aucune erreur ok la bronze est pas loin ok vas-y mon cher non c'est toujours c'est toujours possible d'avoir une médaille d'or 2007 2007 ça c'était une élection assez intéressante oui donc je veux les circonscriptions pour Jean Charest chef libéral oui Mario Dumont et André Boisclare ok Jean Charest était dans Sherbrooke ça c'est facile Mario Dumont c'était à Rivière-du-Loup peut-être que là aujourd'hui c'est Rivière-du-Loup Timmy Squata mais je pense que c'est à l'époque que ça s'appelait juste Rivière-du-Loup et André Boisclare ok André Boisclare je pense c'est qu'il y a eu plus qu'une circonscription dans sa carrière mais j'ai l'impression c'était pointe au tremble oui c'est parfait encore est-ce que c'était juste Rivière-du-Loup pour Mario Dumont oui c'était seulement Rivière-du-Loup si je me trompe dans le nom mais j'ai la circonscription je veux dire tu vas-tu me donner un demi-point pour ça on verra on verra ok c'est bon donc la bronze le nom des comptés est souvent assez simple c'est pas comme des longs longs noms de comptés ok 3 sur 3 au fédéral c'est rendu assez ouf ça va être difficile la prochaine ok mais mon Excel c'est comme j'ai besoin de beaucoup d'espace pour deux comptés ok 3 sur 3 t'as déjà la médaille de bronze c'est l'argent et l'or est en jeu ok une élection assez mouvementée 1994 il y avait 3 parties qui ont gagné des sièges il y avait le parti québécois de Jacques Parizeau le parti libéral de Daniel Johnson fils junior et Mario Dumont de l'ADQ comme j'ai dit je peux te donner un indice pour un des chefs ok Jacques Parizeau était le député de l'Assomption même que même circonscription que François Legault peut-être que le nom n'était pas pareil mais c'était l'Assomption Mario Dumont était encore à Rivière-du-Loup en fait il a toujours été à Rivière-du-Loup ça c'est plus facile et pour M. Johnson je ne m'en rappelle pas alors j'avais demandé en fait j'ai une idée mais je vais te demander la région s'il te plaît la région et c'est toujours les régions administratives c'était la Montérégie vraiment je ne sais pas si ça t'a aidé ben en fait je ne m'attendais pas à ça parce qu'il y a une circonscription de Johnson bien sûr ce n'est pas pour Daniel c'est pour Daniel Senior qui est dans le coin de Drummondville ok Montérégie il n'y en a pas beaucoup c'est aussi la région avec le plus de sièges probablement oui oui mais c'est un libéral donc il n'y a pas tant de sièges libéraux en Montérégie et surtout les circonscriptions en 94 je ne les connaissais pas toutes par coeur mais il y a Soulanges il y a Vaudreuil il y a Château-Gay il y a Lapinière il y a La Porte des variations de ça je veux dire La Porte serait le meilleur choix en fait la réponse c'est je ne le sais pas je vais faire un guess est-ce que c'était Château-Gay ça serait logique est-ce que c'était Vaudreuil ou une variation de Vaudreuil ok je vais shit je vais dire je vais dire une Vaudreuil ou une variation de Vaudreuil et c'est la bonne réponse c'était Vaudreuil c'était juste Vaudreuil ok parfait oui et c'était seulement Vaudreuil et comme tu avais dit Jacques Parizeau à l'Assomption et j'ai trouvé ça drôle que c'est un autre premier ministre l'Assomption et Rivière-Duloup pour Mario Dumont oh ok là tu vas me lancer une balle courbe ici j'ai l'impression avec le dernier 1896 non non 1976 une élection historique au Québec oui bien sûr il y avait 5 parties qui ont gagné un siège mais je veux seulement les 3 plus les 3 qui ont gagné le plus de sièges je vais te donner un point de bonnesse si tu es si tu es capable de me donner la circonscription des autres chefs donc je veux René Lévesque du Parti québécois Robert Bourassa des libéraux et Rodrigue Biron de l'Union nationale Rodrigue ok René Lévesque après plusieurs défaites sur l'île de Montréal est allé en Montérégie et il a gagné dans Taillon Robert Bourassa en 76 Robert Bourassa aussi a eu plusieurs circonscriptions dans sa carrière alors et c'est pas la première fois qu'on a parlé des anciennes circonscriptions de Robert Bourassa il est allé dans Saint-Laurent après avoir perdu dans Bertrand je vais aussi gager que Bertrand n'existait pas en 76 parce que c'est nommé en l'honneur du premier ministre Bertrand qui est mort non pas qui est mort non il a succédé à Daniel Johnson senior je pense que ça prend un certain temps avant de nommer des circonscriptions en l'honneur du premier ministre et Rodrigue comment Rodrigue Biron de l'Union nationale l'Union nationale les créditistes n'avaient pas gagné plus de sièges que l'Union nationale dans cette élection les créditistes ont gagné un siège un seul siège ok écoute le Parti national populaire a gagné un siège aussi je vais demander une région pour Rodrigue Biron c'est partagé donc ça donne un indice c'est entre le centre du Québec et Chaudière-Appadache je vais garder Robert Bourassa pour la fin parce que je pense que je vais le rater de toute façon Rodrigue Biron c'est entre Chaudière-Appadache et le centre du Québec donc c'est probablement Lodbinière c'est impressionnant oui je vais dire que oui c'est vrai oui c'est ça ok taillon et ta l'aubinière mais Robert Bourassa et c'est drôle parce que la dernière fois t'as raté aussi une question sur Robert Bourassa tu me mets ça dans la face merci ok Robert Bourassa en 76 c'est le médaille d'or je sais je vais rater ma médaille d'or parce que j'en ai aucune idée je peux pas demander les régions c'est ça c'est une fois ok je vais je vais concéder la défaite de moi une région pour que je puisse au moins faire un guess je vais concéder parce que je le sais pas c'est Montréal t'es à Montréal ok laurier quelque chose est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? non non ce n'est pas ça c'était Mercier ah c'était Mercier c'est en fait ouais ouais mais c'est toujours possible pour toi de gagner la médaille d'or est-ce que t'es pas capable de me donner le siège de Camille Samson de le ralliement créditiste ou de Jérôme Choquette le bien connu Jérôme Choquette incroyable du Parti National Populaire non je ne suis pas capable Camille attends un petit peu Camille Samson c'est un créditiste où est-ce que les créditistes étaient populaires je veux dire c'est j'imagine peut-être dans la grande région de Québec je vais je vais dire tiens je vais guess c'est Portneuf Portneuf non c'était Ruin-Noranda Ruin-Noranda pour vrai wow c'était l'ancien c'était le comté de Réal-Cahuète ah ben oui c'est vrai exact il est de la région les créditistes avaient donc Ruin-Noranda a voté pour les créditistes et a voté pour Québec solidaire dans l'histoire il y a des revirements c'est ça absolument bon je pense que c'est un bon effort merci je vais être content de ma médaille c'est une médaille d'argent et Rodrigue Biron à l'auménière ça c'est je pensais que c'était le le plus difficile dans tout le groupe des chefs la circonscription aujourd'hui s'appelle l'Aubignard-Frontenac et mes parents mes parents mes grands-parents viennent de la région de Thetford Mines je me rappelle à l'époque Thetford Mines appartenait à Frontenac c'était séparé et donc quand tu as dit centre du Québec aujourd'hui Appalaches la seule circonscription qui recoupe c'est l'Aubignard et je suis capable de voir un créditiste dans cette région donc intéressant bon très bien fait félicitations pour la médaille d'argent la prochaine fois ça va être la médaille d'or chiffre de la semaine Eric est-ce que tu veux nous partir sur un chiffre de la semaine oui c'est un chiffre assez simple et on a parlé on a discuté pendant cet épisode déjà mais c'est deux deux courtes portes-paroles au Québec solidaire est-ce que ça continue est-ce que ça fait fait du sens pour le parti et dans le système électoral qu'on a au Québec il faut déléguer quelqu'un d'être le candidat pour premier ministre pendant la campagne si ça fonctionne comme ça c'est déjà un peu compliqué et peut-être c'est le temps de penser à ce que c'est est-ce qu'ils ont besoin peut-être d'un chef parlementaire un chef de terrain quelque chose comme ça avec des rôles différents mais je pense que c'est temps de réviser un peu et de repenser ce système ça va être intéressant pour la suite parce que ça pourrait être le gros statu quo et le parti s'effondre ou bien il pourrait avoir une réforme et on verra bien mon chiffre de la semaine Eric est 4 4% dans le sondage fédéral de léger d'électeurs qui sont très satisfaits du gouvernement Trudeau on parle souvent des taux de satisfaction on dit satisfaits et insatisfaits mais il y a aussi un découpage de très satisfaits plutôt satisfaits plutôt insatisfaits très insatisfaits seulement 4% des répondants 5 en Atlantique 3 au Québec 5 en Ontario 3 dans les Prairies 2 en Alberta qui sont très satisfaits 2% c'est déjà beaucoup je trouve 3% je pense que c'était Randy Boissonneau puis un autre d'autres députés Charles qui était son temps M. Charles c'est ça donc le gouvernement Trudeau il se dirige vers un immense fossé j'ai de la misère à croire que M. Trudeau et je sais qu'on a changé l'aiguille on a fait bouger l'aiguille dans nos opinions plusieurs fois je ne peux pas croire qu'il va être encore là en septembre on verra bien nous avons un over-under à Noël dernier combien le premier ministre différent qu'il y aurait au Canada en 2024 j'avais pris le over j'avais pris le au-dessus à 0,5 les chiffres s'empirent sans cesse éventuellement il y a une limite je ne sais pas c'est quoi la limite mais on doit s'en approcher donc 4% mon chiffre de la semaine on sait cette semaine on ne va pas avoir une élection fédérale parce que les Néodémocrates votaient pour le budget mais peut-être on va avoir un cours sur le chef ça serait intéressant ça serait ça serait vraiment intéressant penses-tu que si c'est le cas on va avoir un chef du Parti libéral du Canada avant un chef du Parti libéral du Québec je pense que oui oui en fait le PLQ c'est en juin 25 n'est-ce pas wow c'est trop tard les fédéos merci beaucoup Eric merci beaucoup tout le monde merci à nos auditeurs et à nos membres s'il vous plaît si vous appréciez ce balado et vous voulez avoir plus de notre travail y compris notre balado en anglais de Numbers on ne fait pas juste traduire le balado on parle de sujets différents on vous invite à visiter www.leschiffres.ca ça vous mène à la page Patreon de notre balado de nos balados et vous pouvez vous inscrire ça coûte seulement quelques dollars par mois et on apprécie énormément votre support donc considérez-le s'il vous plaît et bien sûr vous pourrez nous poser des questions nous suggérer des sujets nous suggérer des quiz aussi et participer à la page Discord qui est vraiment un endroit intéressant pour discuter de politique avec nos membres et donc voilà bonne semaine Eric au plaisir de te reparler fais attention à ta santé bien sûr on se reparle en français pour les chiffres dans deux semaines